C'est un orgue extrêmement original qui est classé Monument Historique à juste titre parce que je ne connais pas d'autres exemplaires de ce style, totalement conservé dans l'état d'origine. Donc on est en présence d'un instrument hyper original, je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais peut-être pas le réexposer parce que c'est un peu complexe, qui a été construit par deux facteurs associés de Lyon qui s'appelaient Hippolyte César-Beaucourt et Melchior Vogeli. Melchior Vogeli arrivait de l'Allemagne du Nord et arrivait à Lyon avec une théorie de la construction des orgues. Et c'est la mise en œuvre de cette théorie dans cet instrument qui en fait toute l'originalité et vraiment la beauté et l'originalité. Alors l'instrument a deux claviers. Dans un premier état, il possédait un seul clavier. Nous sommes en 1846-1847 pour le premier clavier. Cet orgue se trouvait dans la première église de Terre Noire et en 1897-1996-1997-1998, au moment de la construction de l'église actuelle, le fils d'Hippolyte César-Beaucourt, qui était lui-même facteur d'orgue, son père étant décédé, le fils transporte l'orgue de son père dans la nouvelle église et rajoute le deuxième clavier. Voilà, un agrandissement, mais tout à fait dans l'esprit et en parfaite cohésion avec ce que son père avait construit. Oui, fatalement, un instrument de 1847. Quand on est en 2017-2018, les éléments sont usés. Enfin, tous les éléments de traction, les axes, toutes les pièces qui tournent, qui sont en rotation, la pousserie, la peau de mouton, elle est morte, elle s'est coupée aux articulations, etc. Donc, il faut faire une restauration globale, en profondeur et générale de l'instrument. C'est tout à fait normal. On travaille à l'atelier pour faire ce genre de travail, qui est un travail non pas de relevage, mais de restauration en profondeur. Il faut être dans l'atelier avec tout l'équipement nécessaire pour faire le travail en profondeur. Les techniques de restauration aujourd'hui sont très éprouvées, et on peut dire que l'instrument est parti pour un siècle et demi, oui. Oui, et sans doute dans sa conception unique en France, en Europe, même peut-être au-delà. Michel Jurine, le facteur d'orgue, nous en parlait tout à l'heure lorsqu'il a expliqué sa restauration. Il est d'une conception exceptionnelle et rarissime. Et je suis très heureux que cet orgue puisse être restauré suite à l'initiative que nous avons prise dès 2014 avec Marc Chassot-Béné, adjoint à la culture, parce que c'est évidemment une œuvre d'art, en plus d'être un instrument de musique patrimonial exceptionnel. C'est ça, il a effectivement plus de 150 ans. Et lors de l'application de la loi 1905, il est devenu, comme les églises de la ville, propriété municipale. Ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que l'association des amis du musée présidé par Jean-Noël Théry souhaitait sa restauration parce qu'il était très abîmé, il se dégradait de mois en mois. Et donc, après de nombreux attermoiements et interjavisation de mes prédécesseurs, nous avons décidé avec l'équipe municipale de mettre la main à la poche parce que le patrimoine, c'est une dimension évidemment très importante pour se souvenir, bien sûr, de notre passé, mais aussi pour préparer là où nous allons, préparer l'avenir. Et donc, nous avons mobilisé la direction régionale des affaires culturelles, le département, l'association des amis du musée qui a fait des quêtes à plusieurs reprises. Et la ville qui en a financé la moitié de façon à pouvoir financer les 200 000 euros qui peut paraître à la fois une somme importante, c'est vrai, dans un moment où nous sommes amenés à faire des choix importants compte tenu des baisses de dotation de l'État, mais qui sont bien faibles quand on regarde la qualité de l'instrument, les plus de 3 000 heures de travail qu'il a fallu pour Michel Jurine et ses équipes pour restaurer les plus de 650 tuyaux qui composent cet ordre. Et cet orgue, et puis les nombreuses pièces mécaniques qui permettent d'avoir cette œuvre d'art derrière nous. En tout cas, je suis vraiment très heureux qu'après des années et des années d'abandon, nous ayons réussi à rénover cette très belle pièce ici à l'église de Ternoy. C'est un moment également émouvant ce matin lors de la bénédiction par Mgr Bataille, l'évêque de Saint-Étienne, parce qu'on l'a ressenti, ce sont des moments exceptionnels dans une vie. Mgr Bataille disait que c'est la deuxième fois depuis qu'il est prêtre qu'il a à bénir un ordre. Donc vous voyez que c'est effectivement un événement rare, un événement cultuel, culturel. Voilà, l'inauguration de la restauration de l'orgue, effectivement c'est un très bel instrument qui s'inscrit dans une grande histoire, un instrument en plus original, qui a été restauré tel qu'il a été conçu et à partir de la première, il a été complété en 1903. Et aujourd'hui on est heureux, c'est le fruit d'une très bonne collaboration entre l'État, la municipalité qui s'est beaucoup engagée, mais aussi les services de l'État, du département. Et aujourd'hui on est prêts pour accueillir ce résultat. On va laisser sonner, et vraiment c'est une dimension d'accueil, d'ouverture à ce que l'instrument va nous donner, et surtout ceux qui vont jouer avec. Voilà, ils ont quelque chose à exprimer, et c'est cela qu'on va accueillir ensemble, mais aussi tout le travail de ceux qui ont restauré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !